Comment tomber le carime dans ce île-là avant de finalement retomber sur ses pattes grâce aux droits ? Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un couple propriétaire d'une maison acheue en 1998 et construite par deux entreprises par la suite placée en liquidation judiciaire. En 2005-2006, le couple s'aperçoit de fissurations dans les murs et d'un affaissement du sol. Il décide alors d'avoir recours à une nouvelle entreprise. Cependant, deux ans plus tard, le couple s'aperçoit que les désordres persistent. Il a alors recours à une quatrième entreprise, cette fois-ci spécialisée en injection de résine expansive avec pour mission la stabilisation du sol et le relevage de la dalle. Cependant, si les travaux sont effectués, ils sont parfaitement inopérants puisqu'aucun des objectifs n'est atteint. Le couple alors actionne la garantie décennale de l'entreprise. La garantie décennale, c'est cette garantie d'assurance qui permet au maître de l'ouvrage, donc la personne qui commande les travaux, d'obtenir la prise en charge par l'assureur des désordres de nature décennale, c'est-à-dire des désordres liés aux travaux de l'entreprise qui portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou à sa solidité. L'assureur refuse la prise en charge et le couple l'assigne en justice et obtient gain de cause pour la somme de 220 000 euros au titre des travaux de reprise. Mécontent, l'assureur forme un pourvent en cassation en disant que son assuré ne peut pas être tenu responsable de désordres qui préexistaient à son intervention. Le couple au contraire indique que l'entreprise de travaux a accepté de réaliser ses travaux en connaissance de cause et que comme telle, elle a accepté le support et doit accepter d'indemniser toutes les conséquences des désordres. A votre avis, qui a gagné ? C'est le couple. Dans cet arrêt du 4 mars 2021, la Cour de cassation rappelle en effet que les désordres constatés ne sont pas constitutifs d'une cause étrangère pour l'entreprise. En effet, ces désordres étaient la raison pour laquelle l'entreprise avait été mandatée. Or, la société est tenue d'une obligation de résultat. Sa responsabilité était ainsi engagée, non seulement parce qu'elle n'avait pas réussi à remédier aux désorganisations, mais en plus elle en avait créé d'autres et avait aggravé les anciens. Ainsi, après tomber de Kari dans Silla, en ayant face à lui exclusivement des entreprises qui avaient créé des désordres, ce couple a finalement obtenu gain de cause et obtenu la réparation des désordres constatés. A retenir donc un énorme point de vigilance, une entreprise en acceptant de réaliser des travaux devient responsable du support et elle sera tenue de la garantie décennale pour des désordres qu'elle ne parvient pas à endiguer. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.